Et à que nut nut les manchots youtubeiens et youtubeiennes, j'espère que vous allez bien. C'est le Foris Petit Gamer Manchot à votre service et on se retrouve pour une vidéo. Oui je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. Me revoilà ! D'ailleurs en parlant de ça, vous allez avoir bientôt un let's play de notre très cher ami Yooka-Lelly and the Impossible Lair qui va arriver sur la chaîne. Mais d'abord, première vidéo de retour, une découverte, le jeu vient de sortir aujourd'hui. Il est fait par Game Freak, c'est-à-dire les créateurs de Pokémon quand même, c'est pas rien. Pokémon qui sort le mois prochain, je vous le rappelle. On le retrouvera aussi sûrement sur la chaîne YouTube, il y a des chances. Et donc du coup, on est sur la découverte de Little Town Hero, c'est un JRPG un petit peu particulier. Vous allez voir au niveau de son système de combat, c'est sur Switch, ça vaut une quarantaine d'euros quand même. Et vous allez voir qu'il y a du bon et il y a du moyen sur ce jeu. On n'en est encore qu'au tout début, alors je dis on parce que je suis en live bien évidemment, avec les manchots streamers qui sont ici, les manchots Twitchers et Twitcheuses. Et du coup, on va essayer de vous expliquer un petit peu le principe du jeu qui est plutôt simple en fait. C'est un JRPG, donc du coup, il y a une petite histoire, voilà, on est enfermé dans un village qui est protégé par un château. On ne peut pas sortir d'ici, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est fait d'un commun accord en fait entre les villageaux et le château. On n'est pas mis en esclavage ou quoi que ce soit, en tout cas, on pense pour l'instant. Bien que vous voyez, derrière là-bas, il y a deux personnages qui sont en train de parler avec un mec du village un petit peu particulier. C'est le ministre du château et l'autre, on ne sait pas qui c'est du tout, mais on n'en a aucune idée. Et il faut avouer qu'il a un design de méchant quand même. On verra plus en détail quand on y sera, mais il a vraiment un design de gros méchant. Et donc on ne peut pas passer, on est censé aller le voir parce qu'on a battu un monstre qui était dans le village. Et on ne peut pas aller le voir en fait, le soldat ne veut pas nous laisser passer parce qu'on a déjà fait quelques crasses quand même. On a essayé de s'infiltrer dans le château, voilà. Et du coup, il ne veut pas nous croire quand on dit que c'est nous qui avons battu le monstre. Et la fin ! Donc du coup, notre but là, ça va être de parler un petit peu à tout le monde pour trouver ce qui se passe. Et vous allez voir donc du coup, le premier problème du jeu. Oui, parce qu'il y a déjà un problème. Alors déjà, on va commencer quand même par des points positifs. C'est de la Nintendo Switch, c'est du Game Freak. C'est pas moche, c'est loin d'être moche. C'est peut-être pas un style graphique qui vous plaira, mais en tout cas, c'est pas moche. Ça tourne bien. La Switch n'a pas soufflé une seule fois depuis le début que je l'ai lancée. Ça fait... Bon, on est sur la troisième heure de stream quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, si vous m'entendez renifler, je suis un petit peu enrhumé. Voilà, donc je suis désolé, je vais essayer de renifler le moins possible. Mais ça pourrait encore arriver. Et donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ça y est, ça commence bien. Ça commence très très bien cette vidéo. Oui, donc du coup, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, vous voyez, mais il n'y a pas beaucoup de ralentissement, voire pas du tout de ralentissement. En sachant que là, on est en 1080p, donc c'est plutôt pas mal du tout. Vous savez que la suite, je ne fais pas la 4K. Est-ce que c'est grave ? Pas vraiment, hein, clairement, mais bon. Et premier problème, donc du coup, le jeu est uniquement en anglais. Voilà. Deuxième problème, on ne nous explique pas vraiment les menus. Vous allez voir que si je descends dans les settings, par exemple. Voilà, vous ne savez pas ce que ça fait, mais c'est là. C'est là. Voilà, c'est juste comme ça. Donc on a l'autosave, ça on arrive à comprendre. Mais le camera follow, par exemple, j'ai aucune idée de ce que c'est réellement. Donc j'ai laissé en on, mais on n'en a aucune idée, c'est pas expliqué du tout. Et on vous explique le jeu au fur et à mesure, bien évidemment. Là, on est au chapitre 2, nous, personnellement. Mais c'est pas... C'est des fois pas forcément bien expliqué. Donc ça, déjà, c'est un premier petit défaut. Vous verrez aussi qu'on peut se déplacer un petit peu partout. Voilà, là, par exemple, si j'ai envie d'aller au voisinage, qui est en fait le village principal. Hop ! Je suis à l'entrée du voisinage. Si j'ai envie de me redéplacer à Main Street, là où j'étais, j'ai juste à cliquer dessus, et boum, j'y retourne. Voilà, vous avez vu qu'il y a 5 zones, pour l'instant prévues en tout cas. Voilà, on a aussi différentes quêtes. Les quêtes rouges, qui sont les quêtes principales, qui sont ici. Et les quêtes bleues, ce sont des quêtes qu'on va pouvoir faire soit maintenant, soit plus tard dans le jeu. Little Wish, par exemple, c'est une petite fille qui veut qu'on l'emmène dans un magasin, parce qu'elle a peur d'y aller toute seule. Le souci, c'est que, pour l'instant, il y a le ministre, donc on ne peut pas l'amener au magasin. Ce n'est pas possible. Du coup, elle nous le dit elle-même, on ira plus tard. Et le jeu nous dit à ce moment-là, attention, il y a des quêtes que tu pourras faire plus tard. Il faudra que tu checkes de temps en temps tes quêtes pour savoir où on en est, n'est-ce pas ? Voilà, donc les quêtes bleues, c'est les quêtes sub-quest, donc du coup, les quêtes secondaires. Et les quêtes rouges, c'est les quêtes principales. Vous le verrez aussi au-dessus de la tête des gens, comme vous le voyez ici, par exemple. Voilà, ça, c'est la quête principale. Il faut que j'arrive à parler aux gens pour trouver un plan pour pouvoir passer le garde. Et une fois que j'aurai trouvé ce qu'il faut, je pourrai aller parler à mon pote qui est ici et continuer la quête principale. Donc ça, c'est un fonctionnement classique de JRPG, ça passe plutôt bien. Et vous allez voir aussi, donc du coup, les statuts. Et les statuts, c'est quoi ? En fait, c'est un petit peu tout ce que vous avez pour vous aider et notamment, donc déjà, les gens qui vont pouvoir vous aider en combat, comme votre mère, par exemple, Nels, Hangard, Matok, qui sont les premiers que vous avez. Mais aussi les idées et les improvisations. Ça, vous verrez quand on parlera du combat un petit peu plus tard. Mais en gros, c'est ce genre de truc qu'on va utiliser en combat. Voilà, et on va en avoir vraiment besoin. Vraiment beaucoup. Vous verrez, on en parlera plus en détail. On va essayer de faire un combat pendant cette découverte. On va parler un petit peu aux gens. Je suis un peu vadigué, je devrais m'arrêter, gna gna. Donc le jeu n'est que en anglais. Ça, c'est un gros problème quand même de la part de Game Freak. Game Freak, Pokémon, un des jeux les plus rentables du monde, n'est pas capable, pour un nouveau jeu qu'il fait, de le traduire en français, en allemand, en... Voilà. Voilà, le jeu est disponible en japonais au Japon, donc du coup, forcément, hein, hé ! Et en anglais dans le reste du monde. Je trouve ça un petit peu moyen, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis pas... Ça, c'est un point noir aussi. C'est un gros point noir aussi. Alors, du coup, on va essayer de parler aux gens pour trouver des idées. Des fois, j'entends un chat miauler pas loin d'ici, mais je n'arrive pas à le voir. Ok, donc ça, ce sera sûrement pour plus tard, mais pas pour maintenant. Gamin, est-ce que tu as une idée, toi, par hasard ? J'ai mangé mon premier curiquette récemment, c'était tellement bon. D'accord ! Oui, ils sont super bons, n'est-ce pas ? J'ai... Ah oui, d'accord, je commence vraiment à ne pas être bien si j'en mange pas un de temps en temps. J'ai envie d'en manger tous les jours. D'accord, donc un curiquette, ça pourrait être pas mal. D'accord, et vous voyez qu'on apprend comme ça des mots clés, et ces mots clés vont nous permettre justement, quand il y a une petite énigme comme ça, à trouver ce qu'il faut. D'accord, ici, on pourrait monter facilement. Effectivement. Ah, mais c'est là le chat, du coup, regardez. Il y a un joli petit chat rayé qui vient dans le coin, d'accord. J'ai envie de le caresser, donc j'ai mis de la nourriture pour l'attraper. On pourrait prendre de la nourriture pour chat pour attirer le garde qui a faim. C'est pas... L'heure, oui, piéger avec du curiquette, je pense que c'est une bonne idée. Mais sinon, non. D'accord, donc il y a du château, et il sent quelque chose de bon qui vient du château. On va aller par là pour voir. En chinois aussi, je crois pas. J'en sais rien, mais je crois pas. Ah, on a notre pote. D'accord, oui, d'accord, je parle un petit peu de... Donc elle, c'est la fermière, du coin, et aussi une pote à nous. Elle vient parler un petit peu du lait. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a des souris, apparemment. Dans le truc à fromage, il y a des souris. Logique. Et là, 7 types de fromages différents. Bah dis donc, pour une fromagerie, c'est pas ouf, hein, 7 types de fromages différents. C'est pas beaucoup, hein, pour une fromagerie. Non, mais je pense qu'on va pouvoir le piéger avec un curiquette. Ça a l'air pas mal, comme idée, on va voir ça. On va essayer ça. Alors, mon ami... Non, il a pas de plan pour l'instant, donc il y a encore des trucs qu'on pourrait faire. Donc lui, c'est un peu notre rival, hein, Matho. Il essaie toujours d'être meilleur que nous. Est-ce que tu vas mettre ton pantalon en feu encore ? Jouer au jeu, vous comprendrez. Vous comprendrez la vanne. Vous comprendrez pourquoi. Ok, on peut pas passer par là, donc ça, c'est la ferme. Est-ce qu'on irait pas parler aux soldats près du château ? Attends, hmm. D'accord, ça sent les fleurs tout d'un coup. Ah, c'est Madame Taylor, d'accord. C'est elle qui est, elle, la propriétaire du magasin où on aimerait aller, justement. D'accord, donc je pourrais utiliser l'odeur dans mon plan. Ok, donc c'est bon. Apparemment, on a tous les mots-clés qu'il nous faut. Vous voyez, il faut juste se balader, parler aux gens. Vous allez avoir des mots-clés et ensuite, vous pourrez avancer. Donc là, on a ce qu'il faut. Alors, on va utiliser du curryket. L'odeur du curryket. Et on va le piéger. Finalement, on va piéger, on va attirer le soldat loin en utilisant l'odeur du curryket. C'est une bonne idée. Le curryket est irrésistible. Bon, on va en acheter directement au magasin. Bah oui, bah tiens. Forcément. C'est un endroit où je n'ai pas pu aller encore. Ah, un monsieur curry. Monsieur curry, il fait du curryket. Bravo. Félicitations, Game Freak. Un curryket, s'il vous plaît. Bienvenue, Axe. Will three be splendid enough for you ? Est-ce que trois, ce serait parfait pour toi ? Faites-en quatre. J'ai besoin d'un plus pour mon plan. Ton plan ? Oui, blablabla, je vais passer un petit peu, vous vous débrouillerez. Mais en gros, on va en récupérer quatre. Curicurium, curiumium. D'accord, très bien. Ah oui, ça a l'air bon en plus. J'ai un petit peu faim. Je n'ai pas encore mangé avant de tourner cette vidéo, vous m'excuserez. J'ai un peu faim. D'accord, donc eux, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en manger. Voilà, donc c'est super bon. Je suis la secrète recette de ma mère. On s'en fout, ça vient de mon pays, tout ça. Je suis sûr qu'ils le font dans leur tête, ils l'ont fait parler avec un accent français. D'accord, donc il y avait un pays qui était en guerre, et ils ont trouvé le château, et ils ont voulu vivre ici. Ok. Oui, il était petit, donc il ne se rappelle pas beaucoup de tout ça. D'accord, très bien, blablabla, blablabla. Monsieur Curry et Monsieur Curry, mais bien sûr, évidemment. Et puis ce n'est pas du tout des jumeaux, ils ne se ressemblent absolument pas, c'est faux. C'est complètement faux, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Please come again. Please come again. Allez, on va l'attirer avec l'odeur du curryket. C'est quoi cette odeur délicieuse ? Ça me donne l'eau à la bouche. On voulait parler de ça, c'est une curryket. Et qu'est-ce que c'est bon ? Jeune homme, excuse-moi, mais... De quoi ? Could you do half-season on that ? Ouais, est-ce que tu peux me donner la moitié ? Non, non, même juste un bout. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever l'outre pour la vidéo. C'est un truc qu'on a en stream. D'ailleurs, je rappelle à ceux qui sont en stream que vous pouvez faire un loose, ça me met un message gratuitement et ça aide à me soutenir. Oui, j'en profite, écoutez, tant qu'on y est. Donc, du coup, je te payerai même pour ça. Laissez-moi passer, je vous le donne en entier. Je ne peux pas aller contre mes ordres. Mais je t'en prie, ne torture pas un soldat affamé. Ah, justement, je viens d'en manger un, mais j'ai encore faim. Je pense que je vais manger celui-là, du coup. Non, attends, attends, attends. Au moins, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut avoir ces curiquettes ? Ils sont vendus quelque part ? Oui, là-bas, au magasin, blablabla. Je pourrais y aller une fois que j'ai fini. Oui, mais ils n'en ont plus maintenant. C'est l'heure de la journée où ils ont tout vendu. Ah, vraiment ? Ah, l'enfoiré. Bon, est-ce que je peux te demander une faveur ? De quoi ? D'accord. It is my swan duty. Oui, il ne faut pas que je laisse passer les gens. C'est absolument mon devoir absolu, quoi. Oui, je le sais. Mais je me rappelle que j'ai une urgence et j'ai besoin que quelqu'un prenne ma place. Vraiment ? Oui, oui, vraiment. Et pour être honnête, tu as l'air d'un jeune homme assez fort. Tu es parfait pour le job. Tu ne peux pas rester ici et empêcher les gens de passer ? Ça ne prendra pas longtemps. Ah, bien sûr, laissez-moi m'en occuper. Quel enfoiré. Ouais, bien évidemment, Nan, oui, ne va pas plus loin qu'ici, quoi. Oui, oui, oui. Ne va pas plus loin qu'ici, évidemment ! Évidemment qu'on va l'écouter. Oh, regardez-la aussi. Et donc, j'ai prétendu avoir été blessé pour piéger le monstre et lui faire baisser sa garde. Oh, il est en train... Oh, l'enflure ! Il nous a dit exprès avant qu'il n'allait pas, absolument pas, tirer toute la couverture à lui, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Ah, non, non, ça va. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il s'arrange un petit peu. Il ne voulait pas dire qu'il avait été blessé et qu'il ne pouvait rien faire. Donc, d'accord, il a trouvé un moyen d'arranger un petit peu la vérité sans enlever la vérité. Donc, quand je l'ai fait, mon grandiscible Axe a donné le coup final. Non, je vois. Vraiment impressionnant, garde. En effet, il s'appelle Toren. Ok. Bon, à propos de me laisser retourner au château. D'abord, en garde. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'intéressant durant votre combat contre le monstre ? Remarquez quelque chose ? Enfin... Ah, il y avait quelque chose de bizarre. De bizarre ? Comment un monstre a pu rentrer au village en premier lieu ? C'est étrange, non ? Oui, c'est étrange, oui. Ce village n'a pas d'entrée pour un monstre. Surtout, de la taille, il était très très grand, donc c'était pas logique. Le seul moyen de rentrer, c'est à travers le château et les portes étaient grandement gardées. En effet, c'est une question qui m'a croisé l'esprit aussi. Une très bonne observation, garde. Eh bien, je fais juste mon boulot. Et donc, en garde, pour votre prochaine mission, vous devez rester ici et essayer de trouver un moyen... Essayer de trouver comment le monstre est entré dans le village. Ok ? Euh... Oui, parce qu'il veut absolument retourner au château. Je suis curieux à propos de votre disciple. C'est la première fois que j'entends parler que vous avez des disciples, du coup. Si, en garde. En effet, quelle est cette personne, je me demande ? Est-ce qu'on pourrait la rencontrer ? Eh bien, je suis là. Axe ! Justement, je suis là. Non mais clairement, deux crêtes blanches sur des cheveux noirs, des yeux rouges. Est-ce que ça ressemble pas à un méchant ? Sans déconner. Sans déconner. Ah, tu es le disciple qui a défait le monstre ? Oui, c'est moi. Bla bla bla, hein. Bla bla bla, bla bla, bla bla. Euh... Il est en train de le foutre tout en l'air. Eh, en garde. Je ne savais pas que vous alliez juste prétendre avoir été blessé. C'est génial. On en parle là plus tard, Axe. Apparemment, tu es de la même taille que moi. Ils n'ont même pas fait attention. Ils n'ont même pas fait attention. J'espère que c'était à voix basse, du coup. Enfin, à voix basse avec cette distance. Oui, je sais. T'es GCM. Je le sais. De penser que tu as fait face à un monstre aussi gros que ça. Oui, tu as une âme brave. Merci beaucoup, d'accord. Non, c'est nous qui avons une dette envers toi. Merci d'avoir protégé le village. Bla bla bla. Mais tu es juste un enfant. T'as pas des parents qui s'inquiètent ? On pourra demander à maman. On pourra parler de maman, oui. Ouais, ma mère m'a envoyé à propos de ça, mais tout va bien. D'accord. Nya, 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 nya. Mais j'ai pas de père. Enfin, il n'a plus de père, pour être précis. Bien évidemment, c'est un héros de jeu vidéo. Soit tes deux parents sont morts, soit il n'y en a qu'un seul de vivant au mieux. Hein, ça va de soi. C'est logique. Habituel, jeu vidéo japonais. Japon. Bref. Euh, je suis désolé de l'entendre. Bla bla bla. Oui, mais après que j'ai trouvé une pierre rouge dans les mines, j'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux. Donc même les monstres, c'est pas un gros problème. Une pierre, de quoi tu parles ? Oui, parce qu'on a trouvé une pierre dans la mine, en fait, où il travaille. Oui, c'est un enfant qui travaille à la mine. Non, ça choque pas au Japon. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et donc du coup, on a trouvé une pierre rouge, et cette pierre rouge a l'air de nous donner pas mal de force, quand même. En t'excellence, nous devons bientôt partir. On va être en retard, sinon. Ok. Axe, je dois y aller, mais... Laisse-moi te remercier encore à nouveau. Je suis content de savoir que des jeunes gens comme toi sont dans ce village. Merci beaucoup. Ok, blablabla. Donc ça, c'est fait. Je pensais que je pouvais retourner au château une fois que le monstre est défait, et maintenant on me demande de trouver d'où il vient. Vous avez une nouvelle mission ? C'est cool. Est-ce que vous connaissez une sortie secrète pour sortir du village ? Ou un endroit où un monstre peut rentrer ? Non. Oui, forcément. Si c'était le cas, on serait pas là ? Bah oui, ça c'est sûr, ils seraient sortis. Qu'est-ce qu'ils veulent que je cherche, de toute façon ? Enfin bref, on va avancer un petit peu, voilà, et on va rechercher. Je savais que c'était ça la prochaine mission, c'était sûr. On va se séparer, on va chercher un petit peu partout. Alors il y a un humour assez sympa dans le jeu, c'est pas oufissime, mais ça va, c'est plutôt rigolo malgré tout. De toute façon, en plus, il est encore bourré, bravo. Un humour un peu plus poussé quand même que les Pokémon, c'est moins mignon comme humour. Vous voyez, le Hangar, par exemple, il est toujours bourré. Voilà, ça se pose là quand même, ça se pose là. Alors le menu Eureka a été débloqué. Ah, on peut augmenter maintenant les idées de Axe. Ok, on va regarder ça, du coup, ça je vais découvrir avec vous, parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors viens voir. Eureka. Promis, la prochaine vidéo, je vous tousserai pas dans le micro. Ah oui, d'accord, donc on gagne des points d'Eureka et on peut augmenter, du coup, ce qu'on a. Fortify's Sea Shake Guard. Ok, donc ça c'est les idées avec lesquelles on va combattre. Improvise, c'est pas mal quand même, parce qu'improvise, ça va chercher une idée au hasard. Dans le stock d'idées qu'on a. Après, j'ai l'impression qu'ici, alors le Guts, c'est la protection de nos cœurs. Moi, ce que je ferais bien, c'est que j'augmenterais en fait, d'abord, voilà, donc là, celui-là, et après on peut augmenter les attaques aussi. En sachant qu'il va me rester deux points pour augmenter les attaques. Moi, je pense qu'on va pouvoir augmenter ça. Voilà, et on va augmenter la garde en premier. Donc on a trois types d'idées quand on va l'utiliser en combat. Les jaunes, c'est de la défense, les rouges, c'est de l'attaque, et les bleus, c'est des compétences particulières. J'espère pouvoir vous le montrer et avoir un combat pour vous montrer ça, mais j'ai l'impression que Matoc a envie de se battre. Ok, vas-y. C'est ça. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit combat contre notre rival, parce qu'il est un peu jaloux. Donc le truc est tout simple, voilà, on va avoir plusieurs tours, et à chaque fois, il y a des idées qui vont apparaître. Ces idées, en fait, vont nous permettre, justement, de pouvoir combattre. Donc vous voyez que j'ai des points qui clignotent, là. C'est les petits, les espèces de petits rubis dorés au-dessus de South Guard. Et en fait, ces points, c'est ma puissance, c'est-à-dire qu'à chaque tour, je gagne 3 de puissance, et je vais donc pouvoir utiliser les coups qui sont écrits sur mes idées. Là, c'est 2, là c'est 3, là c'est 2, là c'est 1, là c'est 1. Et pour acheter les idées, en fait, pour pouvoir les utiliser ensuite au combat. Et ces idées, vous voyez que chacune ont une petite icône rouge qui est une épée, et une petite icône bleue qui est un bouclier. En fait, les épées, c'est un peu comme dans Airstone, dans Magic, dans beaucoup de jeux de cartes, ils ont une force et une endurance, ou une défense, et c'est ce qui va vous permettre de les utiliser. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'utilise cette attaque-là, elle a 2 attaques et 4 de défense, il a 2 attaques qui n'ont qu'une seule d'attaque, donc je vais perdre 2 points de vie si j'utilise que ça. 2 points de défense sur cette attaque, j'ai 2 d'attaque, ils ont chacun 1 point de défense, donc je vais les détruire. Et le but, c'est de détruire toutes les idées de l'adversaire pour passer en All Break. Donc tout cassez, en gros, puisque vous faites des breaks. Et les breaks, le All Break, ça sert à quoi ? Ça sert soit à gagner des BP, vous le voyez au milieu de l'écran en bas, qui vont nous permettre ensuite de réutiliser ces BP pour soit changer d'idée, soit faire revenir les idées, le Revive Idea qui est tout au bout, vous voyez là-bas. Voilà. Et Revive Idea, c'est quand vous n'avez plus rien dans votre espèce de deck qu'on a en face de nous. Soit vous utilisez, vous avez une attaque que vous avez achetée qui est libre, comme charge par exemple, là je ne peux pas le faire, mais par exemple comme charge. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir attaquer directement les cœurs de votre adversaire. Vous voyez qu'il a 3 cœurs, j'en ai 3. Et Struggle, ça sert quand vous n'avez plus rien d'autre, en fait. Vous vous bataillez pour essayer de rester en vie. En sachant qu'à chaque fois qu'une idée va être détruite, elle va disparaître de votre deck. D'où l'importance de Revive pour la suite des combats. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les combats, une fois qu'on a terminé un tour... Ah, il ne veut pas me montrer l'environnement. Ok, bon, on verra ça plus tard. Mais une fois que vous avez terminé un tour, en fait, il y a des sortes de... Pas de jeu de loi, mais de plateau où vous allez avancer au hasard entre une et quatre cases. Vous allez lancer un dé pour avancer. Et certaines de ces cases vont vous donner des trucs en particulier. Comme là, par exemple, vous voyez que j'ai un pote avec moi, je vous en parle après. C'est un soutien. Nels, il va m'aider à faire quelque chose en particulier. Ce qui pourra ensuite m'aider pendant le combat. Et des fois, vous pouvez récupérer des idées aussi. Et la troisième chose, c'est le POW que vous voyez ici. Donc ça, il suffit tout simplement de terminer un tour. Le POW va augmenter. Vous voyez que là, c'est écrit 3. Donc il faut 3 tours pour augmenter le POW. Et une fois que ce sera fait, ma puissance va augmenter de 1 supplémentaire. Donc au lieu d'avoir 3 de puissance, je vais avoir 4. Donc je pourrai acheter plus d'idées. Donc il va falloir jouer un petit peu avec tout ça. Pour un petit peu essayer de mitiger la défense et l'attaque. Pour essayer d'avoir plus de BP, moins de BP. Essayer d'augmenter le POW pour avoir plus de puissance. Pour faire de plus grosses attaques plus tard. Voilà, essayer de regarder un petit peu ce qu'on va faire en gros. Et donc on a le support que je vais vous montrer maintenant. Et Nels, il nous permet d'avoir une idée gratose. Donc les idées, quand vous ne les avez pas utilisées, ça s'appelle des EZIT. Une fois que vous avez utilisé la puissance pour les faire apparaître comme là, ça s'appelle des DAZIT. Voilà, donc là c'est un EZIT. Nels me l'a mis à 0 points de puissance. Donc je peux l'utiliser. Et ça devient un DAZIT. Voilà, et donc du coup, ça veut dire que je peux prendre PSYCHE UP avec. Et vous voyez que PSYCHE UP, par exemple, me donne une idée. Et en plus de ça, me donne un plus 1, plus 0. Donc plus 1 en force et plus 0 en défense. Donc je vais l'utiliser parce que ça, on peut l'utiliser quand on veut. Une fois qu'on a préparé tout ça. Et je vais faire pareil avec SOFT OUT. Hop, merci. Qui lui va me donner plus 1 en défense. Et qui va m'aller me chercher une autre idée aussi dans mon deck, dans mon headspace. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez que mon South Guard, il est passé de 2, 4 à 3, 5. Donc ça va me le faire résister un petit peu plus. Donc en défense, je vais l'utiliser parce que ça, on peut l'utiliser quand on veut. Une fois qu'on a préparé tout ça. Et je vais faire pareil avec SOFT OUT. Hop, merci. Qui lui va me donner plus 1 en défense. Et qui va m'aller me chercher une autre idée aussi dans mon deck, dans mon headspace. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez que mon South Guard, il est passé de... En étant cassé. En étant brisé, je devrais dire. Mais comme il n'y a pas de traduction, je dis ce que je veux. Voilà. Et donc là, comme je n'ai pas d'attaque, j'ai gagné un BP. Et donc, on va passer au tour numéro 2. Donc là, on n'avance pas sur le plateau pour ce combat-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été décidé comme ça. Mais normalement, on a un plateau. Sur lequel on bouge. Alors, brace up. Plus 2, plus 0 à tous ces dazites. Ça pue, ça. Ça pue beaucoup. Du coup, il va falloir... Que j'utilise... Est-ce que je fais gagner mes BP d'abord ou pas ? Il n'a que 3 points de vie, en vrai. Donc le mieux... Le mieux, le mieux, le mieux, le mieux, le mieux. Le mieux, ce serait d'abord que je me défende, malgré tout. Et je vais prendre le firecracker. Voilà. Qui fait 3 dommages. Ah bah, c'est bon ça, voilà. Ah, j'aurais dû prendre l'attaque, du coup, c'est con. Vous voyez là, par exemple, j'ai fait une erreur. Au lieu de prendre le firecracker, qui fait 3 dommages à toutes les dazites, donc les idées de mon adversaire. J'aurais pu l'utiliser. Acheter avant ça, donc du coup, la charge. Et comme il est forcément en hall break par la suite, parce qu'il n'y reste qu'un de défense et trois de défense. Donc il va se prendre 3 ou 2, donc du coup, tout se mort. C'est à... Attends, c'est à qu'un seul ou c'est à... Ah non, c'est à une seule idée, pardon. C'est à une seule idée. Donc de toute façon, il fallait que je fasse comme ça. J'aurais pu laisser mourir la thought guard. Acheter charge. Et malgré tout, réussir à faire ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Du coup, à la place, je vais prendre la psyché guard. Voilà, comme ça, il fait 2 dégâts. Boum, directement à son truc qui est mort. Et pour éviter de perdre la thought guard, parce que j'en aurai sûrement besoin plus tard, on va utiliser le firecracker dessus. Plus de partie. Boum ! Il est en hall break. Je vais gagner 1 BP. Voilà. Et comme ça, si jamais je manque d'idées, j'aurais déjà mes 2 BP pour les faire revenir. Donc on est plutôt pas trop mal. S'il te plaît, tour 3. Vas-y, montre-moi. Alors ça, c'est un autre problème. Et encore, là, ça va. Ça reste plutôt rapide. Mais les combats sont très très longs. Vraiment. C'est assez moche là-dessus. Faut avouer. Alors, il ne me reste plus 4 idées derrière avant de ne plus rien avoir. Ouais, ce que je propose. On va faire ça pour lui péter son idée. Ça me pète mon idée aussi, mais ce n'est pas grave. Et de l'autre côté, on va pouvoir faire la charge. Il va péter. Voilà. Son idée avec. Il est en hall break. Mais mon idée, je l'ai utilisé. Donc, pas d'attaque. Par contre, je vais gagner un point de puissance. Et dans 4 tours, j'en gagnerai un nouveau. Voilà. Donc, c'est un autre défaut du jeu. C'est long. Les combats sont longs. Les combats ne sont pas très dynamiques. Alors, je ne m'attendais pas à un action RPG, qu'on soit bien d'accord. Mais ça reste quand même assez long, je trouve. Là, on a 4. Du coup, on va prendre le dash guard. Dash guard, ça va nous donner de la... Enfin, si on avait le plateau, dash guard, en fait, permet d'avoir free mobility. Ce qui veut dire qu'on peut se déplacer comme on veut. Là, ce n'est pas le cas. Mais ça aurait pu. Et donc là, en fait, on ne va pas utiliser mon attaque. Parce que maintenant, j'ai ce niveau pour me défendre contre les 3 attaques qu'il va avoir. Donc, le ping push va donner... Flash out. Et donc, du coup, vous voyez, ça fait 2 dégâts, 2, 1. Et en défense, 1 et 2. Donc, je peux utiliser sa guide guard. Pour... Taille guard, pardon. Gardez 3, c'est en français, du coup. Pour tout lui détruire. Le mettre en all break. Et comme je n'aurais pas utilisé l'idée d'attaque. Donc, je vais pouvoir lui enlever un cœur. Petit truc à savoir, vous pouvez avoir ce qu'ils appellent le gut, c'est-à-dire une protection sur vos cœurs. Là, on ne l'a pas pour ce combat là non plus, mais normalement, on l'a. Et il faut souvent descendre cette garde avant d'attaquer les cœurs. Contrairement à ce que je viens de faire là. Une attaque fera toujours partir qu'un seul cœur. Par contre, votre protection, votre gut, elle va avoir un chiffre. Et là, par contre, c'est le chiffre de l'attaque qui va vous enlever le même nombre à la défense. Je ne sais pas si je suis vraiment complètement clair sur ce que je viens de dire. Mais par exemple, là, si sur sa défense de cœur, il avait 5, mon attaque charge n'était que 4. Il aurait donc perdu 4 points de défense, mais il aurait toujours un point de défense sur ses cœurs. Il faudra encore que je fasse un dégât avant de pouvoir attaquer ses cœurs. Je pense que là, c'est plus clair. On va prendre l'attaque scro, parce qu'elle pourra nous servir plus tard. Je vais prendre pelt. Ah, j'ai fait struggle. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Et j'ai perdu un cœur, du coup. C'est complètement, complètement con. Par contre, en perdant un cœur, vous pouvez aussi récupérer toutes vos idées. Et ça, c'est plutôt pas mal. Non, ce que je voulais faire, c'était pelt. Voilà, gagner pelt et gagner improvise. Après, là, honnêtement, improvise ne va pas m'aider des masses. On va plutôt péter avec le thrust, avec pelt. Voilà, parce que pelt, ça fait un dégât à tout. Il ne peut pas utiliser son quick pari, parce que ça n'existe plus. Il l'a utilisé. Donc, du coup, pas de hall break ce tour-ci. On avance sur les tours. Et au tour suivant. Ok, donc là, il a un 4-2. 2-4-2 et 1-2-1. Donc, il va falloir qu'on se défende. Et je vais changer l'improvise aussi. Pour autre chose. Donc, on va aller dans le headspace. Est-ce que je peux avoir un truc ? Ouais, le 2-4, là, par exemple. On va changer pour le 2-4. Et je vais changer l'improvise. Voilà, donc ça m'a goûté un BP. Mais à côté de ça, voilà, j'ai Pout Guard. Donc, qui est un 2-4. Qu'on utilisera, du coup, contre le heavy thrust. C'est moi, comme c'est que en anglais. Je vous parle que en anglais. Donc, on va utiliser le dash guard contre celui-là. Parce qu'il est assez pour se péter. Voilà, comme ça. Ensuite, il va utiliser le light blow. Donc, le light blow, là, par contre, on peut y aller gentiment avec... Voilà, on s'en fout, en fait. On n'a pas de défense. On n'a pas de défense sur les cœurs. Donc, on s'en fout. Peu importe si on garde le 4 ou pas. Et donc, là, vous voyez que je peux utiliser le sauvegarde. Mais je n'ai même pas besoin. Je vais utiliser le tight guard. Voilà. Là. Et donc, il est en all break. Il va pouvoir reprendre un cœur. Mais vous voyez, les combats sont longs. Les combats sont très très longs. Et ça, c'est un point négatif. C'est-à-dire qu'en général, quand vous faites un combat de boss qui est long, à la limite... Ok. Mais c'est même pas un boss, quoi. C'est vraiment pas du tout un boss. Donc, c'est particulier, je trouve. C'est assez particulier. On voit qu'ils n'ont pas l'habitude de faire autre chose que Pokémon à Game Freak, ça, clairement. Ils testent un truc. Un truc qui n'est pas dégueulasse, en vrai. Qui n'est vraiment pas dégueu. Mais... Ce n'est pas non plus le meilleur du monde. Clairement. Alors, attends. Est-ce qu'on change quelque chose ou pas ? On ne va peut-être pas changer quelque chose. Parce que là, vous voyez que j'ai... Southout et Psyche Up. Ce qui va augmenter l'attaque et la défense de 1 sur Southguard et Srow. Donc, ça me permettra de tout garder. Non, on ne va pas... On ne va pas faire ça. On va aller chercher, justement. Hop. Southout. Voilà. On va chercher C-Share Up. Voilà, merci. Le Fire Cracker, on va le mettre sur le Hit. En sachant que ça, ça reste à tous les tours. Donc, c'est pour ça que c'est vachement intéressant. C'est pour ça que c'est vachement intéressant. On va chercher le Fire Cracker. On va le faire sur le Hit. Comme ça, ça va détruire le Hit. Et du coup, il ne lui reste que le Hungry Punch et donc le... Ah, je peux même prendre la garde psychée pour plus tard. On le fera au tour prochain. Voilà. Il va sortir le Lash Out. On commence à le connaître, le Hungry Punch. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir se redéfendre avec le remettre en All Break et gagner le combat. Tout simplement. Mais vous voyez, c'est quand même assez tactique. C'est-à-dire que... Bah, XK qui est actuellement ici, coincé au début, quand on avait le début du tour, il faut que ça faisait un peu un pierre-papier-ciseau. Ce n'est pas vraiment le cas parce que vous savez ce que votre adversaire va jouer. Que pierre-feuille-ciseau, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ah, et j'ai eu un Eureka Points. Super. Je pourrais l'utiliser tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est assez technique quand même. Enfin, ce n'est pas technique, mais c'est tactique. Il faut vraiment savoir ce que vous allez préparer à l'avance. Est-ce que ce tour-ci, je vais vraiment augmenter, prendre un Dazit d'attaque. Enfin, transformer un Nizit en Dazit d'attaque pour pouvoir attaquer directement. Ou alors, est-ce que je garde de côté, j'essaie de gagner des BP à l'avance pour, si jamais j'ai besoin d'avoir des nouvelles idées, si jamais j'ai besoin de... Voilà. Est-ce que je suis prêt à me prendre un dégât, à perdre un cœur pour gagner à nouveau toutes mes idées ? Ou est-ce que je préfère payer en BP ? Il va falloir réfléchir à tout ça, un petit peu. Donc, c'est quand même un petit peu particulier. C'est un petit peu particulier. Mais ce n'est pas dégueulasse, clairement. Oui, regarde tout ça. Et donc, d'accord, il n'y a pas de pouvoir des pierres protectrices. Donc, apparemment, on va aller aux mines directement pour essayer... Ouais, là, on va juste rentrer à la maison. Mais voilà, pour essayer, du coup, de trouver d'où vient le monstre. Et nous, pour la vidéo YouTube, je précise bien, pour la vidéo YouTube, on ne va pas aller plus loin. Le stream, par contre, ne bougez pas. On va, bien évidemment, revenir très très vite. Du coup, ma conclusion sur LittleToneHero, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? 40 euros, c'est beaucoup trop cher. Moitié prix. Il faudrait que ce soit à 20 euros pour qu'on n'ait pas l'impression de se faire enfler. Mais clairement, 40 euros, c'est trop cher pour ce jeu. Il y a des très bonnes idées, mais c'est long. C'est trop long. C'est vraiment extrêmement lent. Et c'est que en anglais, quoi. Je suis désolé, mais... Ça, ça va me faire chier. C'est que en anglais. C'est chiant. Pour une boîte comme Game Freak, c'est inexcusable, quoi. C'est vraiment inexcusable. Donc, bon jeu, oui. Très bon jeu, peut-être pas. Je ne sais pas en combien de temps il se termine, mais à mon avis, ça va être assez rapide. Parce que je vois bien où ils veulent nous amener, clairement. Franchement, je suis un peu déçu par Game Freak, sur le coup là. Je vais préférer, je pense, vous faire un let's play plutôt sur Pokémon Épée. Parce que j'ai pris Pokémon Épée, qui sortira en novembre, plutôt que de vous faire un let's play sur Littleton Hero, clairement. Après, le jeu n'est pas dégueulasse. Pour passer un petit peu de temps sans vous prendre trop la tête, ça passera. C'était un bon essai de Game Freak, mais malheureusement, ce n'est pas assez. C'est-à-dire que, de la part de Game Freak, on s'attend à largement mieux. Et là, clairement, le fait qu'ils essayent toujours de faire au minimum, comme disait Sakakara sur le live, là, ça n'aide pas. D'un nouveau jeu de Game Freak, on s'attend à mieux. Donc, c'est pas mal, c'est pas un mauvais jeu, mais ça aurait pu être largement mieux. Et ça coûterait moins cher que ce serait mieux aussi. Voilà, donc comme ça, vous avez mon avis sur Littleton Hero, les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je vais le dire comme tout le monde le dit, bien évidemment. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Et puis bon, j'ai pas de bouton de join, donc on s'en fout. Je monétise pas mes vidéos, donc on s'en fout. Venez sur les streams. Voilà, tous les jours à 18h. C'est tout. Passez une bonne semaine. Gros bisous à tous. On se retrouve très vite pour le Let's Play de Yooka-Lily, Andy Impossible Lair, qui est, lui par contre, vraiment excellentissime. Et mieux que le premier, alors que j'ai adoré le premier, ce qui est quand même pas mal. Et on se retrouvera aussi pour d'autres vidéos découvertes, d'autres Let's Play. On en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Gros bisous YouTube. Twitch, restez ici. On se retrouve tout de suite. Bye bye YouTube, à bientôt.